salut les amis bienvenue sur investi nouveau en afrique tv aujourd'hui on vous amène découvrir un lieu assez particulier un lieu reposant proche de la nature un lieu proche d'ailleurs d'une d'un fleuve assez connu au cameroun sans plus tarder on vous amène découvrir ce lieu après le générique il s'agit de la sanaga camping beach ce site est situé en colisson entre banjo et côté le long de la rivière sanaga il est super beau et calme reposant le coin idéal pour une journée week end en amoureux avec des amis ou de la famille sanaga beach c'est quoi nous l'avons posé au manager responsable de la restructuration de ce site touristique c'est un espace qui qui regorge de beaucoup d'activités beaucoup d'espaces nous avons des logements différents types de logements des standards des singles des villas des appartements des familiales des bungalows et même des duplex pour des personnes un peu plus aisées ici dans cet espace nous avons d'autres activités touristiques et d'attractions comme nous avons une piscine pour pouvoir se recréer se rafraîchir nous avons des visites guidées avec des kékés des petites motos à 3 à 3 roues et nous avons des vélos nous avons des activités comme du beach volley la la pêche le ping pong les jeux de dames et beaucoup d'autres activités c'est aussi un espace dans lequel nous voyons la modernité à la tradition c'est un espace dans lequel vous pouvez vous renouer renouer votre vie avec la nature l'espace reposant qui peut vous permettre de de réfléchir vous projetez vers l'avenir lorsque vous avez un projet sérieux parce que vous voulez vous définir d'autres objectifs de vie c'est un espace dans lequel tout le monde peut retrouver deux personnes à un budget réduit des personnes à un budget très élevé nous avons aussi des services comme un service de salle un bar restaurant où nous avons des plats européens africains et où notre spécialité principale c'est tout ce qui concerne les menus de poissons qui viennent de la sanaga vous savez sanaga beach est un espace qui est entouré de du fleuve sanaga donc c'est notre dans notre cuisine c'est notre spécialité culinaire tout ce qui tourne autour du poisson qui vient de la sanaga nos cuisiniers sont spécialistes pour ça nous avons un bar où nous trouvons tout ce que nous pouvons trouver dans la ville des bières des produits brassicoles des whisky des spiritueux des champagne et beaucoup d'autres styles de vin européens que vous connaissez nous avons aussi une forêt avec un espace de randonnée vous pouvez faire la randonnée sur plus de six kilomètres ou nous avons d'autres activités de loisirs là bas que vous aurez le temps de découvrir pour ceux qui viendront il ya des guides touristiques qui peuvent vous mener nous avons une jolie salle de sport qui est opérationnelle mais les autres activités de sport sont en cours d'aménagement dans les saunas les spas la piscine interne et tout sont des espaces qui sont en cours d'aménagement comme vous l'avez constaté nous sommes en plein de restructuration sont en train de faire refaire les bâtiments sont en train de repenser les concepts de la maison en train de refaire des services c'est un espace qui d'ici quelques jours sera aussi beau qu'avant ça vous tente de faire le tour du propriétaire commençons par la visite guidée avec une moto à trois roues on l'appelle communément guégué bonjour chers interneaux d'investir innover en afrique tv j'ose croire que vous portez superbement bien moi je me porte bien comme vous pouvez le constater je suis à la sanaga camping beach je vais vous faire découvrir cet endroit par zia c'est un endroit à découvrir à tous les prêts alors faisons tout simplement le tour du propriétaire là nous sommes en train de partir nous sommes avec le le conducteur lazar lazar tu es ici ça fait combien de temps à huit mois huit mois huit mois ouais ok et comment ça se passe ça se passe comment vous faites comment déjà lorsque quelqu'un veut visiter ça se passe comment votre rôle quel est votre rôle ici lorsque quelqu'un veut visiter que ce soit à moto que ce soit à pied c'est moi qui conduit le bien à pied mais qui est l'idée je présente le site pour et je le présente aussi il fait découvrir c'est un petit l'activité que nous avions ici là on commence à faire la visite du site mais on commence par l'extérieur à l'extérieur d'abord et après on finit par l'intérieur un site motorisé alors la première destination c'est d'abord premier destination ce parc animal est là bas et à le on part à nouveau la volaille à la volaille à volaille on trouve la peine d'un canard hollandais canard hollandais ouais avec canard hollandais et les oies de poulet de soie le pantalonnet et la dinde et le canard et là au niveau du parc animal des nous avions les ânes les ânes aussi bien là il y a trois ans il y a le cheval et quatre romadaires et la distance déjà pour arriver là bas c'est la distance est loin non c'est pas que nous sommes déjà arrivé à nous sommes déjà je suis entendu dire qu'il y a les chameaux mais les chameaux à l'âge comme assez déjà apercevoir les les canards là les canards hollandais canard hollandais avec les peintades j'ai les joie et il ya des un personnel qui se change de si il y en a il ya le bg et arrêtez vous vous voyez ça c'est le coquin le coq de pas on appelle ça comment le pantalonnet à les poules de soie qui sont à l'intérieur ok c'est toujours les pantalonnet mais est ce qu'en saison en saison plus vieux si vous n'avez pas seulement des difficultés à circuler bon on a des difficultés mais seulement tu n'avais pas la disposition par rapport à ça plus nous étions à une petite période auquel il n'y avait pas aussi tellement d'ancrer ouais donc maintenant nous sommes en train de prendre la disposition comment faire pour éviter et comme nous sommes aussi dans un emplacement marécageux il y a beaucoup d'eau en saison et là maintenant c'est l'eau cruche l'eau cruche elle peut avoir quel âge là je ne peux pas vous définir l'âge qu'elle a plus que je n'ai pas été ici quand j'étais là ah ok là si je fais seulement bon mais elle n'est pas dangereuse quand même bon sa bec ne peut pas sortir du billage à moins que vous touchez donc si j'essaye seulement mais c'est comme si elle sait que là c'est bon des gars tu veux toucher ah c'est joli bon nous continuons nous continuons nous nous précisons que nous sommes toujours là on fait nous sommes à l'extérieur nous continuons là c'est toujours à visite esthère vous m'éclisez déjà la route que par cœur oui oui même dans le noir vous conduisez attention et quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que chauffeur ici en tant que conducteur des personnes donc quelles sont les difficultés les problèmes que tu rencontres souvent généralement tout le monde n'a pas le même sang fois ah bon il peut arriver tel me dit que lui ne voulait pas venir voir la pétate ou il ne voulait pas venir voir le canard il a vécu là pourquoi ah il peut aussi arriver comme là présentement ils sont allés manger oui 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 en parlant des difficultés nos grands jeunes à croireau s'est embobé et dans la boue il a fallu l'aide d'un personnel de sanaga camping beach là voilà quelques quelques petites difficultés que l'on rencontre très généralement malgré tout on a pas plu rencontrer les chambres oh là là j'aurais voulu voir et là c'est 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 c'estns c'est l'auberge ici oh là là et les chameaux ils du généralement lorsqu'ils s'en vont manger oui ça peut visionner ça dépend de là où ils sont partis ah donc ils peuvent faire des kilomètres vous savez le chameau magazine beaucoup de nourriture quand ils viennent se coucher ils passent le temps à manger et donc tout à l'heure vous disiez que vous avez beaucoup de difficultés avec les clients qui vous crèdent parfois mal oui c'est bien les clients qui dérangent souvent qui dit que bon là c'est un petit tabu ah tout le monde n'apprécie pas ce qu'ils voient au quotidien ici en afrique oui bien ils voient ça et vos clients c'est les nationaux ou bien c'est également les gens qui viennent de l'extérieur il y en a ceux qui viennent de l'extérieur qui s'apprécient beaucoup et alors il y en a aussi quelques nationaux qui sont là qui viennent d'apprécié mais la plupart sont les nationaux d'abord et ceux qui viennent ici généralement c'est les couples ou bien c'est les gens en famille ils viennent vaguement donc la plupart viennent même bien les jeunes comme moi qui vient aussi avec avec l'appétit que bon on parle de s'amuser mais vous venez aussi souvent vous avez une famille si j'ai une famille elle à yaoudi et ils viennent souvent aussi visiter cet endroit bien sûr mais c'est je vois que c'est c'est pas véritablement à côté c'est pas véritablement à côté comme je vous pensais mais ça 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 vous rendit quand même qu'on pourra enfin tout pour voici les chameaux là sont sans de retour c'est ici qui vient pas c'est là l'intérieur à donc tout même c'est tellement on apercevoir si on a la chance bon ben je crois les les bras c'est c'est notre jour de chance parce que c'est déjà une bonne chose de c'est une bonne chose est déjà de de faire cette visite d'idées là avec eux avec vous l'hazard déjà c'est un bon ça on a vu bon mais là il faudrait faire attention je pense qu'il faut passer par les les herbes là bas à une autre encrée à ça c'était pour aller voir quoi vous cherchez à voir les cités il n'y a pas d'animaux là bas donc ça veut dire que ça s'arrête comme ça pour la visite à l'est ce côté oui ça va rien au côté côté c'est bel à ok et c'est là bas que nous y allons alors quels sont les différents il ya combien de les différentes formes de visite oui pour les différentes formes de visite il y en a la visite motorisée et la visite guidée à pied bon visite autorisée c'est quoi c'est ? motorisée c'est comme ça motorisée c'est comme nous faisons là comme nous faisons là oui et la visite guidée à pied oui donc vous avez un guide pour visiter à pied ou d'autres aussi et vous faites généralement les visites motorisées vous faites parfois aussi guidée à pied c'est et les vélos là vous avez parlé des vélos tout à l'heure là ouais les vélos sont là pour les activités loisirs et des personnels qui dorment des clients qui dorment ah donc il y a ceux qui peuvent venir passer un séjour ici ceux qui passent un séjour ont en gros une activité ça dépend de où ils vont loger oui comme quelle activité par exemple ? il y a le vélo, il y a le tennis de table, il y a la piscine et la piscine motorisée et vous travaillez de jour comme de nuit est-ce qu'on peut faire les visites motorisées ? est-ce qu'on peut aussi faire les visites motorisées dans la nuit ? non, les visites motorisées dans la nuit puisque c'est dans la nuit que certaines espèces que nous avions aussi dorment est-ce qu'on va aller se balader dans la nuit ? et on m'a mis ça, c'est pas il existe aussi c'est ça, oui mais les visites guidées ? les visites guidées dans le site, il y a les lampadaires, panneaux soleils, il y a la lumière partout là on peut apercevoir la Sanaga bon, j'aurai appris dans les livres que la Sanaga mesure 918 kilomètres et quand les gens viennent ici s'arrêter à la Sanaga c'est pour faire quoi ? les photos ? ou bien toucher l'eau ? il y en a certaines qui veulent juste des photos, certaines veulent même s'amuser là-bas à la piscine il y a aussi ceux qui viennent se baigner, est-ce que c'est possible de se baigner ? non, c'est pas possible d'ancrer dans la Sanaga si par malheur vous avez un incident là-bas, on ne souhaite pas bon, mais là j'aperçois aussi des pirogues est-ce qu'on peut aussi, ça arrive de faire une balade en pirogues ? non, nous n'avions pas encore de matériel pour nous même personnellement ça c'est pour les pêcheurs ah ça c'est pour les pêcheurs ? nous on ne peut pas encore faire ça donc les visiteurs se limitent juste à cet endroit pour faire des photos et qu'on sorte après avoir admiré le plus long fleuve du Cameroun qui mesure 918 kilomètres nous sommes retournés avec notre guide Lazare je ne parle pas de celui que Jésus a ressuscité mais du conducteur d'engin à Croix-Roux est-ce qu'il y a des heures de... des heures par exemple... est-ce que la Sanaga camping beach est... je veux dire comment... c'est... on peut venir là à n'importe quelle heure de la nuit ? on peut venir à n'importe quelle heure si on va vous recevoir donc ça fonctionne 24 heures sur 24 ? 24 heures sur 24 sinon on va ennourir nos familles avec toi ah... c'est... c'est une raison pour laquelle... des... on devrait... les gens devraient venir ici visiter... Oui... oui... c'est pas pour rien qu'on a plus le personnel jeune... qui peuvent assumer. Et là maintenant, nous y allons où? Nous allons faire le tour du style. Là, nous avons la possibilité de passer à Mouton. C'est là. Comme vous le voyez, nous sommes encore à un chantier là. On a relancé le chantier. La fameuse piscine est de quel côté, l'opérationnel? Il y a un bassin qui est hors service. Il faut refaire la peinture, mais la piscine est opérationnelle. Mais est-ce que les natifs même d'ici, les gens de Mkoteng, viennent généralement ici? Si, les gens viennent, ceux de Mkoteng même viennent, c'est là. Je peux dire, il y a 25% qui font partie de la piscine. C'est la salle de sport. C'est la piscine. OK. Nous allons d'abord nous arrêter à la piscine. et voir qu'ici, tout est véritablement, c'est la nature. Tout, c'est la nature. C'est vraiment beau. Voilà. Sanaga Camping Beach, c'est des espaces, qu'aussi pour discuter et se détendre avec des vues magnifiques, une piscine en reconstruction. Là, nous sommes à la lagune, la piscine, si vous voulez, eh bien, c'est divisé en sept, en sept compartiments. Il y a un endroit pour les plus petits, il y a un endroit pour les jeunes, il y a un endroit également pour les plus âgés. Et ce qui est magnifique ici, c'est qu'il y a un endroit, le musée, c'est-à-dire le musée où se trouvent beaucoup de choses. Il y a aussi le sous-sol. Je dis bien le sous-sol dans ces piscines-là. Donc, si vous venez ici, ça sera vraiment super, surtout pour les amoureux, pour ceux qui viennent également en famille. C'est un endroit véritablement qui fait rêver. C'est toute une piscine en sept compartiments. Je précise bien en sept compartiments. C'est un endroit vraiment super. Vous pouvez observer chez la nature. C'est vraiment très, très, très joli, comme vous pouvez le constater. Il y a de l'air pur, il y a de l'air pur. Il y a de l'air pur qui circule. Ça me donne même également l'ambiance de pouvoir me baigner. Et aussi, c'est très, très reposant. Donc, venez à cet endroit qui est vraiment magnifique. C'est Sanaga Camping Beach. Nous sommes sur le fameux pont de la piscine. Un pont qui balance, un pont qui est super cool. Pour les cascadeurs, c'est une très bonne chose. Et tant ici, c'est possible même de sauter dans la piscine si on veut. Pour ceux qui peuvent, quand le bassin est rempli surtout. Parce que là, si quelqu'un essaie de sauter, que le bassin n'est pas super rempli, il pourra se faire mal. Donc, ici, on a l'entrée du sous-sol. Dans le sous-sol, il y a des petites attractions, des petites balades. C'est une sorte de musée aussi. N'est-ce pas ? Au sous-sol, il y a une sorte de musée. Je vais aller visiter. Je compte bien me baigner, mais je ne suis pas sûr que je sache nager. Mais bon, je suis un grand nageur. Bon, je vous présente la piscine. Alors là, nous sommes à la piscine de Sanaga Beach. Bon, d'abord, je me présente. C'est un grand nageur créateur de contenu. Oh, on s'y va l'ancien. Bon, étant à la piscine de Sanaga Beach, une grande piscine constituée de sept compartiments assez spectaculaires. Donc, il y a le bassin des enfants, les bassins des pas-enfants, les adultes, ceux-là qui nagent parfois dans les deux mètres, trois mètres de profondeur. Il y a un bassin pour eux. Il y a les bassins de tout petit. Ceux-là qui peuvent être... Ce genre de bassin-là, aucun enfant, ça arrive... En fait, un grand honte, ça arrive à la cheville. Bon, étant sur ce pont où je suis là, on peut voir à l'horizon la Sanaga. On peut voir à l'horizon la Sanaga. La particularité du site ici, c'est quoi ? C'est que c'est proche de l'eau. Donc, l'objectif, c'est rapprocher tous ceux qui viennent ici vers la nature. Étant proche de la nature, toutes les constructions visent à être enfoncées dans la nature parce que l'objectif, c'est être dans un espace naturel où on prône les valeurs vertes. Raison pour laquelle, vous allez voir, tout est construit. On peut dire presque moderne, mais on essaye de ramener l'image naturelle avec les pierres, avec les décorations en bois. Et puis, on entre dans la faune et la flore et aussi avec des statues, comme on a pu voir un peu de partout, des statues des animaux là pour incruster vraiment le côté animalier, le côté faune et le côté flore. Allez, on continue la visite. Sanaga Beach, c'est l'espace vert d'abord, toujours le vert partout. On prône à chaque fois comme un petit truc de mettre des valeurs vertes à côté. Alors, cette partie, j'aurais aimé la visiter quand il y a des gens, mais là, je vous l'emmène, il n'y a personne aujourd'hui malheureusement parce que le site est en, le site est en train d'être reconstitué. Donc, le site est en reconstitution. Du coup, on peut dire que l'agence a diminué les activités. Donc, du coup, ces bacs ne sont pas équipés comme ils doivent être. Cette partie du, du site est réservée pour avoir les pieds dans l'eau. Donc, ces bacs sont généralement remplis d'eau et les personnes peuvent s'asseoir là, tout à côté et avoir les pieds dans l'eau, causer, papoter. Et juste à côté, il y a un bar aussi qui est un bar pour ceux qui sont dans la piscine. Donc, étant dans la piscine, vous pouvez boire une boisson rafraîchissante quand c'est opérationnel. Malheureusement, encore une fois de plus, nous sommes arrivés ce jour-là où ce n'est pas opérationnel, mais le site est en train de restructurer les choses et l'ouverture, c'est pour, l'ouverture officielle avec toutes les activités, c'est pour donc très peu de temps. Plusieurs activités sont proposées à Sanaga Camping Beach, tels que des jeux, baby-foot, via des mini-air de jeux pour enfants. à Sanaga Beach, c'est également le côté distraction. Là, nous sommes dans la salle de jeu. Vous pouvez apercevoir, comme vous le constatez, il y a les autos tamponneuses où vous pouvez venir vous amuser. C'est vraiment un endroit magnifique dont les tout-petits, les enfants et même les couples peuvent venir tout simplement conduire ces engins, les autos tamponneuses. Alors, maintenant, ce qu'on vous amène visiter, c'est la salle de sport parce qu'à Sanaga Beach, il y a des hôtels. En fait, disons qu'il y a, c'est comme un hôtel parce que quand vous arrivez, vous avez la possibilité de passer la nuit. Là, c'est un plus. Il y a des appartements, il y a des chambres. En fait, il y a l'hébergement, en fait. Du coup, pour ceux qui passent la nuit, ils peuvent, s'ils veulent garder la forme, aller dans les différentes salles de sport qu'il y a. Alors, à Sanaga Beach, une fois que vous êtes logé, si vous désirez garder la forme, il y a sa fameuse salle de sport qui vous offre des matériels, des matériels, autant pour moi, de sport divers. Avec ses différents appareils, vous pouvez garder la forme histoire de continuer votre séjour en toute force physique parce que la plupart des attractions sont des attractions aussi qui nécessitent le côté physique parce que la balade, il y a le vélo, après le vélo, il y a la natation, tout ça nécessite de dépenser physiquement. Du coup, pour garder la forme, vous avez leur salle de sport. Après avoir visité la salle de sport, nous sommes rendus dans le secteur logement où il y a des chambres modernes, standards, des bungalows, des suites. Lorsque vous êtes de passage à Sanaga, Camping Beach, et que vous voulez séjourner, il y a des chambres, des studios et des appartements, des appartements de séjour. et c'est vraiment très magnifique. On peut voir la propriété, c'est vraiment très fort. Nous avons pu visiter quelques chambres, quelques studios et quelques appartements. C'est vraiment un magnifique endroit où vous pouvez venir seul. à Sanaga Camping Beach, ça dépend aussi de vous peut-être accompagné, de votre fiancé, et même aussi de vos enfants puisqu'il y a des appartements, des chambres, des salons, des douches, etc. Donc, c'est vraiment très bien, très bien, cet endroit, Sanaga Camping Beach. À Sanaga Camping Beach, c'est également le côté restauration des menus vous sont proposés. En bref, il y a tout ce dont vous pouvez désirer. Son manager ne serait démenti. La particularité de Sanaga Camping Beach, c'est que c'est un seul espace déjà très isolé. Nous sommes entre deux grands arrondissements du côté du Bandioc. Nous sommes à 8 km de la Grande Route. donc vous pouvez imaginer comment est-ce que ça peut être un espace reposant. Lorsque vous arrivez à Sanaga Camping Beach, vous avez l'impression d'être en même temps dans un village que dans un paradis. Donc ici à Sanaga Camping Beach, lorsque vous arrivez, vous pouvez nouer rapidement les liens avec la nature et trouver tout ce qui peut être moderne et les deux liens peuvent vous permettre de sortir de vous et d'avoir l'ensemble des choses que vous voulez. Chers clients, chers frères, chers Camerounais, chers étrangers, Sanaga Camping Beach existe bel et bien. Bien qu'étant en pleine restructuration, c'est une structure qui, dans laquelle vous allez retrouver tous, tout ce dont vous avez besoin. venez nombreux à Sanaga Camping Beach. Voilà la fin d'année. Il y en a pour tout le monde. Il y aura des camps. De Noël, il y aura Sanaga Camping Beach en fête. Il y aura beaucoup d'événements pour la Saint-Sylvestre, pour la fin d'année. venez, vous ne serez pas déçus et nous comptons sur vous pour nous accompagner à l'amélioration de notre cadre de vie. C'est avec ces paroles mieuxleuses du manager de Sanaga Camping Beach que l'équipe d'Investit Nové en Afrique TV a plié ses bagages. Mais avant de prouver nos propos, nous vous disons comment s'y rendre. À partir de Yaoundé, aller au niveau des agences de Olimbé, vous payez 1 500 francs CFA, direction un côté. Des agences telles que Solidarité et eau connaissent bien le lieu. Il faudrait donc, au préalard, préciser au chauffeur que vous descendez au site Sanaga Beach. Il vous laissera à l'ancrée. Vous pourrez prendre une moto qui vous conduira sur le site à 1 000 francs environ. Si vous êtes en voiture, c'est à 1h50 de Yaoundé sur la nationale numéro 1 en direction de Nanga et Boko. Faites attention, sinon vous allez rater l'ancrée. Le panneau n'est pas frappant. Une fois l'ancrée, prenez la route non mutumée sur 7 à 8 km. Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Si je ne fais plus grand puis tu comment mais abonnez-vous myself ! La boule ringarde